Voilà, allongez-vous sur le dos. On pourrait avoir les genoux pliés. Le bassin près des talons et puis la colonne bien étirée. Vous me dites si au niveau du son ça ne fonctionne pas très bien, vous me faites ça. Vous mettez le micro. Peut-être les mains sur le haut des cuisses, je vais vous plier pour commencer. Pour prendre contact aussi avec cette jonction entre les cuisses et le bassin. Vous invitez à des respirations yogiques complètes. Donc, à l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement. Bien sûr, plus on est habitué, plus ça devient subtil. Au début, on va forcer, c'est normal. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Les côtes s'écartent en montant. Essayez d'avoir un mouvement homogène. En fait, un double mouvement homogène en une fois. Ça s'écarte et ça s'élève. À l'expiration, ça part du ventre qui se relâche dans la colonne vertébrale. Puis les côtes se resserrent et descendent. Amenez votre attention sur cette respiration qu'on peut appeler abdominale ou diaphragmatique que les yogis appellent respiration yogique complète. Allongez ainsi sur le sol. Vous allez sentir aussi cette tectonique de plaque à l'arrière de votre corps. et cette expansion dans le dos à l'inspiration. Et ce glissement vers le milieu de soi, donc des deux plaques finalement, l'arrière du bassin et l'arrière de la cage thoracique, ce glissement de ces deux plaques l'une vers l'autre. Essayez de rester dans des respirations très douces, mais où votre conscience s'aiguise. Et si vous avez un peu de froid, coupez-vous. Restez un peu. Et on va jouer avec la respiration sans s'occuper pour l'instant du diaphragme. Mais en fait, ça va être la même chose. Disons de façon un petit peu plus, un peu moins anatomique, un peu moins technique. Les mains sur le bas du ventre à l'inspiration, jusqu'au pubis. Bas du ventre jusqu'au pubis. À l'inspiration, vous allez chercher à glisser le souffle souvent. À l'expiration, la vague du souffle se retire. Essayez de percevoir ce qui se passe. Déjà, est-ce que j'arrive à amener ma respiration à ce niveau-là ? Pubis, bas du ventre en fait. Pubis, organe génitaux et transverse. La sangle abdominale qui ressemble à une ceinture. Vous sentirez peut-être les deux aînes antérieures. Le pli, cuisse, bassin. Et périnée, périnée, coccyx éventuellement. Vous pouvez peut-être sentir seulement le pubis, par exemple, ou seulement le coccyx. La respiration, elle peut être très, très fine. Vous pouvez vraiment guider la respiration dans certains endroits. On pourrait monter les mains un petit peu plus hautes, dans la région en dessous du nombril. Et à l'inspiration, gonflez le ventre dans les mains. À l'expiration, laissez le ventre se dégonfler. L'expiration est plutôt passive. En fait, l'inspiration, c'est vraiment comme un élastique qu'on tire, un sport qu'on descend. Par ce fil, et à l'expiration, ça se relâche, ça remonte tout seul. Peut-être qu'on pourrait décider, si on décide là de jouer avec l'inspiration, on pourrait décider de gonfler dans la largeur l'avant du bassin. De sentir les deux iliaques s'écarter du centre vers la droite et vers la gauche. que cet air-là qu'on inspire vient de se glisser du milieu, du bas, du ventre, jusque au côté, au confin du bassin. Et qu'à l'expiration, ça se relâche vers la droite. Donc, on vient de respirer dans notre verticalité, quelque sorte. Et là, maintenant, on essaye de faire cette croix, de respirer dans la largeur du bassin. Cherchez ça. Trouvez, ne trouvez pas. Trouvez autre chose, peut-être, d'ailleurs. À chaque inspiration, les iliaques s'écartent sur les côtés, comme si on pouvait les retourner. À chaque expiration, les iliaques reviennent. Cherchez sans accélérer la respiration. Donc, la semaine dernière, au début de semaine, on a travaillé beaucoup sur le diaphragme, à ma cage thoracique. Là, on est en train de descendre le souple. Et peut-être que certains, vous allez sentir les crêtes iliaques. Si vous voulez, vous jettez un petit coup d'œil par ici. Les crêtes, alors les crêtes iliaques, c'est en haut. Les iliaques, ici, c'est tout le côté du bassin. Le haut des iliaques devant, à l'inspiration, s'écartent. À l'expiration, ils reviennent vers le centre. À l'inspiration, les crêtes iliaques s'écartent. Et l'arrière des iliaques se rapproche du sacrum. À l'expiration, les crêtes iliaques reviennent. Et peut-être que comme vous êtes le dos au sol, vous sentez qu'autour du sacrum, ça s'écarte. Donc, l'avant et l'arrière du bassin dans un mouvement contraire. Inspire. À l'avant, les deux iliaques s'écartent. À l'arrière, ça se resserre. Expire, c'est l'inverse. Essayez de ressentir ça un petit peu. Pour visualiser ça. L'intérêt d'être sur le dos, c'est que la colonne est longue, elle peut être spacieuse. Et on ne sent pas les choses de la même façon. Donc, ça devient étrange, cette respiration. Et par cette étrangeté même, on perçoit des choses qu'on ne percevrait pas. Donc, laissez-vous surprendre par le corps. Vous sentez assez probablement que le ventre se gonfle d'abord sous les doigts, donc vers le ciel, verticalement, vers le haut, et qu'ensuite ça s'éteint. Sur les trois prochaines expirations, on pourrait absorber plus le bas du ventre en engageant ses abdominaux pour forcer le trait. Et vous allez peut-être sentir qu'à l'arrière du bassin, contact avec la terre, le mouvement devient plus intense, l'étirement devient plus intense. Il y a peut-être pour les gens qui ont des difficultés, des sensibilités particulières à l'arrière du bassin, ou même à l'arrière du bassin, peut-être des tiraillements assez intenses. On reste un peu dans ce bassin, et puis vous viendrez chercher à glisser le prana, l'énergie vitale, jusqu'à cette pointe de coccyce. À l'inspiration, vous allez peut-être sentir le coccyce se retourner un peu, se déplier un peu, et à l'expiration, se relâcher, et être ré-aspiré vers l'intérieur. C'est tout petit, c'est très subtil. Gardez en tête que ce coccyce est la fin de notre colonne vertébrale. Si l'extrémité de la colonne est bloquée, il est assez logique que les vertèbres qui jouxtent cette fin de colonne soient un peu cristallisées aussi. Elle manque de souplesse, de flexibilité. Alors que si on veut sentir la pointe du coccyce déjà danser en dessous, alors ça va remonter, cette souplesse. Elle vibre, elle fait vibrer aussi une partie de la colonne vertébrale. Peut-être pas toute la colonne, mais une bonne partie de la colonne vertébrale. Ne forcez pas la respiration dans son rythme, parce qu'on est hyper engagé dans la respiration, donc parfois ça s'accélère un peu trop. On suroxygène un peu. Veillez à ce que votre expire et votre inspire soient dans un rapport en milieu. L'expire, si on n'est pas dans un effort particulier, dans un effort cardio surtout, l'expire doit toujours être plus long que l'inspiration. Peut-être pas de beaucoup, mais toujours un petit peu plus. On glissera notre attention et notre respiration à l'arrière. Le sacrum, c'est au splat, à l'arrière du bassin, juste au-dessus du coccyx. Il touche le sol, vous pouvez le sentir. Et à l'inspiration, imaginez, il vous gonflait comme un petit ballon d'air sous ce sacrum et vous le repoussez dans la terre. À l'expiration, ce petit coussin d'air se dégonfle et le sacrum se dénoue, se relâche. Vous avez la résistance du sol pour sentir ça. Donc, profitez de ce que vous offre le sol. Les mains toujours entre le pubis et le nombril pour sentir qu'en face de ça, il y a peut-être des choses qui se passent. Le bassin, c'est plusieurs plaques. Le sacrum, en dessous du sacrum, le coccyx, qui a une certaine, disons, autonomie très très faible, mais quand même, c'est un autre morceau de colonne, les deux gros iliaques sur les côtés qui s'attachent au niveau du pubis. C'est un fils pubien, donc une espèce de tissu relationnel entre les os, pas hyper élastique, mais pas non plus aussi rigide que des os. Sacro-iliaque à l'arrière, le petit papillon à l'arrière du bassin qui permet une certaine mobilité. Sacrum coxys, c'est aussi une petite mobilité. Et tout ça est relié par les muscles, les ligaments, pardon, et puis évidemment quelques tendons, plein de nerfs, et bien sûr les fascias. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et à l'intérieur, tous les organes sont tenus. En fait, beaucoup par le péritoine, finalement, et puis par des muscles assez profonds. Et bien sûr, le périmètre en dessous. Donc, ce sont un plein de tissus enchevêtrés qui jouent leur jeu. C'est un emmaillotage, en fait. Du plus flexible, voire du plus mou, en fait, jusqu'au plus rigide. On vient de la croiser les doigts. On change un peu. On commence à rentrer dans la verticalité de la respiration. Paule vers le ciel, elle inspire, et vers l'arrière. La main droite tire la main gauche. Pour monter un petit peu l'homoplate gauche, expirez ici dans toute la longueur et absorbez le bas du ventre à gauche de façon un petit peu plus prégnante. Consciente. Inspirez la main gauche, tire la main droite. On fait glisser l'homoplate et côte vers le haut du tapis. Et à l'expiration, c'est le ventre droit qui s'engage progressivement. À l'inspiration qui suit, les deux bras, plus ou moins symétriquement, s'éloignent du bassin, éloignent les côtes du bassin, éloignent les omoplates du bassin, étirent tous les muscles du dos et du ventre. Et à l'expiration, le bas du ventre s'engage. Appelant à lui, aspirant à lui, ce fameux coccyx, accroché au sacrum, accroché lui-même au lombaire. Donc, c'est tout un enroulement du bas de la colonne vertébrale. J'inspire vers la pointe de mon coccyx. Je repousse finalement, peut-être en exagérant au départ, la pointe du coccyx. Puis le sacrum, il y a une petite cambole qui s'installe. Les lombaires se creusent plus. J'expire en absorbant le ventre, en exagérant toujours un peu. Ces abdominaux, inspirant le coccyx à l'intérieur, étirant le sacrum et les mains. Deux, trois fois, en essayant de jouer sur la respiration et non pas sur nos os, non pas sur nos muscles, autour de nos os. En essayant de sentir l'impact de l'amplitude de notre respiration, mais aussi de la direction qu'on lui fait prendre. Vérifiez que le périnée n'est pas engagé, qu'il est vraiment plutôt moelleux du début à la fin. que seul le fait de guider la respiration vers le coccyx l'étire. Et le fait que la respiration se retire, le périnée se relâche. Mais lui-même, en soi, ne fait rien. Il est juste transformé par le sou. Si vous arrivez à allonger votre respiration suffisamment, voire un petit peu exagérer votre inspire, vous allez peut-être vous rendre compte que l'inspire, au bout d'un moment, vers la fin, permet de repousser le bassin loin des côtes. Comme si on pouvait prendre, appuyer sur ce bassin et grandir tellement à l'intérieur qu'on pouvait le repousser. Profitez de cette longueur que vous créez à l'inspiration. Gardez-la à l'expiration. Et cherchez à finalement dissocier le bassin et les côtes. On est un, avec des parties totalement différentes qui fonctionnent en harmonie. Donc, c'est déjà un paradoxe en soi-même. On veut absolument avoir une vision globale de soi, mais une vision riche. Une vision en mouvement, pas monolithique. Donc, essayez dans un premier temps de, disons, percevoir ou visualiser votre bassin et vos côtes, s'éloigner les uns des autres, devenir comme deux univers différents, mais reliés par ce mouvement respiratoire. Et peu à peu, vous allez voir qu'il y a une danse qui s'installe entre les deux. C'est ça. On va chercher cette danse. Quand vous rentrez dans cette danse, là, vous comprenez quelque chose de très complexe. Il n'y a pas seulement lien à l'inspiration, mais qui est tout notre être. Tout notre être danse dans l'énergie vitale. On relâchera les bras en essayant de conserver toute cette grande distance en soi. et on repartira sur la prochaine inspire en décalant le croisement des doigts. Donc, vous vous rappelez, on croise, on décale tout d'un doigt, ça va travailler les épaules différemment. La paume vers le ciel et on inspire et on va vers la tête. Donc, les bras montent, les côtes montent, même on inspire, descend vers mon bassin, voire même un poxy spérinée, expire et le ventre s'engage progressivement. Inspirez vers le bas. Quand les côtes montent, expire et le ventre s'engage progressivement et vous cherchez à garder toute la longueur que vous décidez. Si c'est à peu près confortable pour vous, vous restez ainsi. Sinon, on pourrait prendre ses coudes ou on pourrait écarter un peu, voire bras en cactus, peut-être un petit peu plus haut. pour que nos bras aient une action sur nos côtes. En faisant ça, vous déliez déjà votre diaphragme et vos muscles intercostaux et le haut de votre colonne vertébrale. Vous détassez aussi le bas. Pensez toujours quand vous êtes très fatigué et que le dos est sensible, vous sentez que ça commence à s'abachir, ce n'est pas très fort, vous sentez que l'humeur n'est plus là. pour faire qu'il y ait vraiment une énergie très basse, essayez de jouer avec vos bras. Au moins, ça, ça va commencer à réveiller quelque chose. On reste encore pour l'instant dans le ventre. si ça vous va, on continue un petit peu et on va en fait, cette fois, prolonger l'expiration. Vous expirez comme depuis le début et vous restez à la fin de votre expire poumon vide. Imaginez votre diaphragme, on repart dans le diaphragme, sous vos côtes, que vous rentrez dans la cage thoracique. Votre façon de voir les choses, dans nos ventousses, tous nos organes, toute notre musculature vers le haut, sous nos côtes, avec les poumons complètement guidés, voire presque vraiment rétrécis à leur maximum. En fait, pas possible parce qu'on est les bras en haut, donc ils sont quand même très longs, mais disons que dans leur longueur, on essaie de les rétrécir le plus possible. On vient ranger son diaphragme sous ses côtes, donc sous ses poumons. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous essayez de redescendre votre diaphragme, d'envoyer la respiration dans le bas du ventre jusqu'à l'arrière du bassin, sacro-hélien. Donc, vous changez complètement le mouvement, vous allez vraiment à l'inverse, mais avec la même volonté d'amplitude. Et puis, encore une expiration, le ventre, un cache thoracique qui voudrait redescendre mais qu'on retient légèrement le plus possible, ça va permettre d'étirer toujours cette colonne et on range son diaphragme et ses organes dans ses côtes. Il est très possible que vous sentiez que ça se ferme dans votre gorge, c'est comme si la cage thoracique remontait dans la gorge. Alors, on vient juste de jouer avec le diaphragme. Encore deux, trois fois. Donc, multiples implications gardez toute votre longueur le plus possible puis expirez et absorbez le bas du ventre comme d'habitude d'abord puis vous allez sentir vos côtes se rétrécir et redescendre légèrement même si elles sont empêchées par vos bras et puis vous rangez tout ça, tous vos organes, le diaphragme dans vos côtes, sous vos poumons. Plus c'est élastique en quelque sorte, plus vous allez sentir que ça remonte vers finalement la gorge. La pression des organes selon moi qui vient vraiment monter avec le diaphragme donc il y a de moins en moins de place en fait dans les côtes même si on ne peut pas non plus déplacer ces organes sur plusieurs centimètres. Tout ça, c'est assez petit à l'intérieur mais il y a tellement peu d'espace libre qu'on le sent vite. Vous gardez ça, relâchez vos bras tranquillement, détendez un peu vos épaules si vous avez besoin. Et encore, si vous le souhaitez, on peut rester encore un petit peu, après on va bouger un peu mais peut-être qu'on va encore approfondir. À nouveau, donc croisez vos doigts naturellement, si c'est possible encore, vous retournez vos paumes sur une inspiration, les bras derrière. veillez à vraiment accompagner votre mouvement d'une inspiration. Ce n'est pas j'inspire et je bouge les bras, c'est j'inspire, j'initie cet inspire et mes bras bougent et je termine mon inspire avec mes bras qui ont atteint leur destination. respirer avec le ventre, avec le diaphragme, sans trop forcer, disons, en essayant de retrouver ça, c'est une respiration naturelle en vrai. Si le ventre, les côtes bougent et qu'on respire avec le nez, c'est notre respiration censée être naturelle. on amplifie bien sûr là, mais celles qu'on devrait avoir, disons, sur notre rythme de croisière. Et maintenant, je voudrais vous amener au niveau de la cage thoracique. Inspirez toujours vers le bas et sentez ce qui se passe dans vos côtes. Expirez bien sûr toujours à partir du ventre et sentez le mouvement dans vos côtes. À l'inspiration, les côtes montent, essayez de les monter un peu plus haut. Plus vous inspirez vers le bas, plus vos côtes vont monter et elles vont s'écarter. Au début, on a vraiment essayé cette sensation d'écarter les côtes en même temps que de monter les côtes. Et là, on a les bras en haut. Un peu plus compliqué de les écarter, ces côtes, mais essayez de sentir ça et l'expiration, le ventre s'engage. Lentement, je pourrais l'engager volontairement, puis les côtes vont redescendre légèrement. mais surtout, je vais les resserrer volontairement vers mes côtes. Je squeeze mes poumons par mes côtes. Là, vous allez sentir au niveau des aisselles, ça se creuse, c'est assez puissant de l'étirement dans les aisselles. décidez d'inspirer à l'avant la cage thoracique. Toujours le ventre, toujours le même rythme, mais quand vous rentrez dans vos côtes, cherchez à remplir l'avant-maquage thoracique sous le sternum. Vous allez même pouvoir sentir que vous remplissez peut-être au niveau du plexus solaire contre le nombril et le sternum. et puis videz là où vous venez de remplir avec l'expiration. Essayez sans le ventre, seulement la roue de la cage thoracique. Il est possible que les sensations soient même différentes dans la cage thoracique quand vous faites ça. Et puis jouez, reprenez avec cette respiration naturelle qui vient du ventre. Inspire et on viendra gonfler les côtés de la cage thoracique le plus large possible. Ça peut craquer dans le dos autour des dorsales. en d'ailleurs et expire pour resserrer. C'est d'abord les côtes puis les côtes. Dans la gorge, les sensations changent. Dans les aisselles, les sensations changent. Et vous pouvez entendre les craquants. C'est la jonction entre la plupart d'entre nous, ce sera la jonction des côtes avec la colonne vertébrale. Donc vous savez que les côtes, bien sûr, ce sont des os, mais ce qui touche la colonne, ce n'est pas l'os en lui-même. Un tissu beaucoup plus, on va dire, souple. C'est assez extraordinaire le corps. On a des degrés de souplesse et de rigidité qui sont absolument fous à l'intérieur du corps. Il y a plein de tissus pour plein de, disons, besoins différents. Essayez maintenant de respirer seulement dans les côtés de la cage thoracique sans le ventre. Vraiment, nos poumons sont dans la cage thoracique, mais on s'aperçoit peut-être en faisant ça que la respiration devient beaucoup plus petite, surtout puisque depuis le départ, on est sur le ventre. resserrez bien, elle expire. Et là, on ne peut même pas dire que c'est une respiration de stress parce qu'on a les côtes assez étirées et qui bougent encore. Respiration de stress pour des gens qui ne sont pas très, disons, conscients d'un respiration pas très mobile, mais la cage thoracique ça va être encore moins important. Et puis décidez de passer maintenant à réinitialiser la vraie respiration avec le ventre et les côtes sur les côtés par exemple ou la cage thoracique complète si vous avez envie. Retrouvez à chaque fois ce fil conducteur, ce repère en fait et décidez maintenant de respirer avec l'arrière de vos deux poumons ou l'arrière de la cage thoracique. Et si c'est possible, on va rester un peu ici, le ventre et l'arrière de la cage thoracique. Vous essayez de percevoir de façon, bien sûr, plus ou moins fine l'impact sur toute la colonne vertébrale, sur la santé du dos en général. On va appeler ça tous les problèmes de l'ombalgie l'esthétique si on part à l'arrière du bassin, si vous sentez que ça descend jusqu'à l'arrière du bassin et aussi bien sûr tous les dos ronds en haut le blocage du diaphragme au niveau des pointes d'homoplate. rappelez-vous qu'à droite par exemple on a le foie sous les côtes flottantes et que le foie est accueilli ici derrière vos couches à l'intérieur de l'arrière de votre cage thoracique à droite. Votre côte à droite c'est comme une main qui retient votre foie là présentement jusqu'à la pointe de votre homoplate pratiquement. Donc essayez de remplir le poumon droit essayez de créer de la place sur le côté droit à l'arrière de cette cage thoracique. Le diaphragme c'est comme une frontière en-dessus de ce diaphragme le cœur bien sûr et les deux poumons en-dessous de ce diaphragme tous nos organes digestifs à l'inspiration rentrons dans le diaphragme le diaphragme descend et s'étale dans sa largeur en-dessous de lui à droite vous avez le foie le poumon droit se remplit le diaphragme droit descend tout ça ça vient presser le haut du foie vous purgez votre foie à chaque respiration c'est un massage donc ça veut dire qu'un massage il y a une compression une décompression c'est ça qui draine en fait qu'est-ce qui se passe c'est ça qui fait circuler le sang c'est ça qui donc permet tous les changes de tous nos tissus c'est ça qui permet de drainer aussi tous les déchets donc imaginez peut-être si ça vous intéresse que à chaque inspire votre diaphragme tire ce poumon qui se remplit d'air qui devient puissant le poumon devient puissant il est chargé d'air il est rempli donc c'est du volume et en dessous de ce diaphragme votre foie un peu étalé compressé par le dessus et aspiré par les côtés du diaphragme à droite qui tapisse l'intérieur de la cage thoracique jusqu'aux côtes flottantes donc tout est conjoint le diaphragme à droite les côtes s'écartent à droite le diaphragme est étiré à droite il s'étale le foie est compressé par l'eau étiré vers la droite et descend légèrement à l'avant au dessus en dessous sur les côtés et à l'arrière du foie c'est la même chose avec tous nos ombres si vous le voulez bien on inspire sur ce côté droit le foie étant quand même notre usine un gaz du corps c'est quand même ultra important le foie et vous retiendrez cette respiration en visualisant ce foie comme un peu étalé lumineux et vous glissez cette énergie vitale de la respiration dans ce foie et vous prendrez conscience d'une longue expiration puissante vous essayerez à la fin de votre expire de remonter votre foie c'est-à-dire d'aspirer vos organes côté droit sous vos côtes comme tout à l'heure on a rangé son diaphragme sous les côtes et si vous rangez votre diaphragme sous les côtes vous aspirez votre foie connectez au diaphragme et connectez à tous les muscles qui soutiennent que vous êtes en train d'aspirer vers l'eau comme une ventouse ça veut dire une pression négative on inspire une deuxième fois si vous le souhaitez j'inspire profondément le diaphragme descend la côte les côtes côté droit s'écartent mon foie est complètement massée lumière rétention poumons plein trois quarts plein sans trop non plus avoir d'oxygène juste quoi en tenir et puis vous laisserez l'expire drainer tout ça relâcher les tissus et vous continuerez cet expire jusqu'à absorber le foie le diaphragme sous vos côtes quand vous aurez terminé vous relâcherez et on viendra ramener les deux genoux vers soi on enroule les bras autour de ses genoux donc là si vous regardez de l'extérieur on dirait on n'a rien fait depuis le début de la séance mais peut-être que vous sentez cette énorme gymnastique à l'intérieur on vient de faire une énorme gymnastique à l'intérieur donc on a été dans l'étirement depuis le début on est sur le dos en fait on va faire vraiment toute la séance de l'aspiration sur le dos et on était bras en haut grand étalement grande expansion maintenant on ramène les genoux vers soi et là bien sûr le dos s'étire surtout le bas du dos que vous pouvez sentir vraiment étiré d'ailleurs on va partir dans le bas du dos à inspirer sentez ce qui se passe dans le bas du dos et ou guidez votre inspire dans le bas du dos vraiment ici vous allez probablement sentir la taille et à l'expiration relâchée dans la région on vient d'inspire vous pourrez voir cela ainsi soyez volumineux volumineuse à l'arrière de votre corps osez grandir à l'arrière de votre corps cet arrière de corps qui est toujours un peu recrogné déjà notre mode de vie mais bon la force de gravité qui pèse sur nos épaules qui nous arrachie au fur et à l'heure de la journée et puis cette cage thoracique est là pour défendre nos organes vitaux donc c'est clair qu'il faut que ça soit du solide mais là vous êtes dans la terre donc venez à inspirer vers la terre vous sentez peut-être dans cette position là à l'inspiration dans le dos les deux épaules s'écartent vers les côtés donc elles s'éloignent de la colle c'est un triangle dans le haut du dos les deux omoplates on les sent peut-être pas mal dans la terre et les deux omoplates en triangle évasées vers l'autre et à l'expiration les deux épaules les deux omoplates se remolègent un peu plus centrées je vous invite à prendre conscience de ce qui se passe dans vos cervicales voir le creux au-dessus de vos clavicules l'espace sous-claviculaire il y a beaucoup de tensions parfois ici quand on respire volontairement à l'arrière ici ce qui change peut-être que vos sensations changent ce qui change finalement c'est la flexion les cuisses vers soi et la compression de nos organes ici les organes n'ont nulle part où aller à part dans la terre et vers le périnée le ventre est coincé par les cuisses donc vous allez peut-être sentir que vos organes prennent la place dans votre camp maintenant redécidez de respirer vers le pubis comme on a commencé tout à l'heure comment je vais réussir à glisser ma respiration jusqu'au pubis la même posture si on a mal au ventre et là vous allez peut-être sentir que le coccyx est très tiraillé par cette inspiration s'il est souple il va commencer à vraiment s'ouvrir dans l'extérieur à l'inspiration et revenir à l'intérieur à l'expiration le périnée s'étire dans sa longueur et l'inspire se relâche à l'expiration c'est la même chose qu'au début mais de façon beaucoup plus perceptive à droite et à gauche de ce coccyx jusqu'au sacro vous avez le trajet d'une asiatique alors si c'est vraiment une région sensible chez vous essayez de sentir est-ce que ça tire plus sur le chemin de droite du coccyx ou sur le chemin de gauche du coccyx c'est différent on est plus ou moins fort d'un côté ou de l'autre et on a plus ou moins de raideur ou de blocage d'un côté ou de l'autre inspirez dans la largeur de vos transverses cette ceinture et donc ces deux iliaques qui s'écartent inspire expirez absorbe bien plus le vent pour exagérer légèrement cette expiration à chaque fois à chaque fois qu'on inspire dans la largeur les iliaques s'écartent à l'avant et on peut sentir peut-être que vous le sentez les deux ischions se resserrer à l'arrière autour du coccyx ça fait comme un tri revenez dans le vent inspirez dans le côté droit du vent expirez à partir du côté droit du vent puis passez à gauche en essayant de contrôler ça pour que le moteur ce soit vraiment cette respiration et vous allez peut-être sentir deux choses déjà le trajet est différent peut-être la sensation dans le ventre est différente mais il est possible que vous sentiez que le sacrum coccyx dévie quand vous inspirez à droite ou à gauche qu'il y a une sorte de petit mouvement latéral de l'arrière du bassin et que peut-être en se concentrant et en essayant de respirer d'un côté ou de l'autre vous avez des crispations dans la mâchoire dans les lèvres dans les dents peut-être même les yeux qui se ferment donc généralement les yeux qui se crispent c'est surtout la concentration mais le fait d'aller chercher dans le ventre il y a des muscles en fait qui remontent jusqu'au cou encore une ou deux respirations exploratoires et on étalera les bras en croix on va terminer cette exploration de la respiration allongée sur le dos dans la tension du demi-crocodil bras en croix et à l'expiration genou à droite tête à gauche prenez un peu de temps pour être vraiment en phase avec la respiration à l'inspiration on soulève l'omopla droite on la soulève un peu du sol et à l'expiration on dépose celle de gauche un petit peu plus dans la tête pour ça vous pouvez utiliser vos coudes pour vous aider à vous soulever à droite et chercher à rendre l'omopla gauche très lourde sur l'expiration si les deux omoplates sont difficilement en contact avec la terre en fait c'est celle de gauche qui a le plus de difficulté vous descendrez vos puisses un petit peu vous enlevez disons l'intensité de la tension elle est très intéressante et dans la hanche ça sera toujours très intéressant mais elle est moins en résistance dans le haut du dos et là je vous laisse vivre d'explorer votre respiration dans cette tension allongée déjà où est-ce qu'elle va là naturellement si vous faites attention à cet inspire à cet expire qui suit on peut l'amener en dessous du nombril on peut essayer de la contraindre dans la cage thoracique uniquement et en fait ça devient compliqué une fois qu'on a compris comment on respire avec le ventre mais là vous pouvez peut-être percevoir que ça crée un état d'âme cette respiration thoracique ça crée un état d'âme où on se sent totalement contraint totalement prisonnier sans envergure possible toujours très intéressant une fois qu'on a bien compris le système respiratoire de repartir dans ces vieux réflexes pour reconnaître ce chemin puisque dès qu'on va vivre un moment de stress cette respiration va devenir très courte très rapide très courte très haute et souvent on ne va pas pouvoir redescendre le ventre se ferme d'un bloc c'est un verrouillage du ventre maintenant essayez de déverrouiller ce ventre et redescendez le long gauche avec peut-être cette idée qu'à l'inspiration on peut encore repousser son bassin loin des côtes affiner cette taille à l'expiration on absorbe le balut beaucoup de bien sûr il est problématique d'avoir du ventre chez les femmes par exemple chez les hommes aussi mais c'est souvent les femmes à partir d'un certain âge ça devient problématique or si on se tenait droit avec des vraies respirations ventrales avec de la place de la distance entre côtes et bassins on aurait déjà deux fois moins de vent c'est juste une question posturale et respiratoire bien sûr il y a d'autres facteurs mais déjà ça essayez d'aller jusqu'à la pointe du coccyx peut-être coccyx gauche c'est-à-dire si on sépare le coccyx vraiment deux bandes vous pourriez aussi déplier vos genoux mettre les pieds dans l'axe de vos cuisses pour aller dans un crocodile complet qui intensifie les étirements du dos si et seulement si on peut garder nos deux homoplates aussi on reste pour l'instant toujours jambes à droite tête à gauche on va terminer ici de ce côté-là puis vous plirez vos genoux pour revenir posez vos pieds et recherchez vos alignements genoux à gauche sur un expir observez l'homoplatonale qui se soulève puis quelques respirations inspirez soulevez l'homoplat de gauche expirez descendez celle de droite nouveau on va en sens inverse du bassin vous pouvez sentir que le côté droit est beaucoup plus étiré que le côté gauche du corps du torse et qu'on peut extrapoler que notre diaphragme à droite est plus étiré à nouveau explorer cette respiration sur la droite on pourrait essayer de respirer dans le rein droit sous la dernière côte flottante donc c'est au-dessus de la taille à l'inspiration envoyez l'énergie vitale dans le rein droit on peut retenir en visualisant le nuire et à l'expiration on peut retenir on néglige je pense plus j'avance dans le gut plus je pense qu'on néglige énormément ses organes on n'y pense jamais on ne se demande jamais si les trains fonctionnent parce qu'on n'a jamais mal mais la respiration a un effet étonifiant stimulant et drainant sur tous nos organes même les organes hormonaux les glandes encore deux trois respirations ici peut-être jusqu'à l'aine peut-être jusqu'à la pointe du coccyste côté droit chemin de la sciatique à droite vous attendrez les 9 pieds pour ramener vos jambes pour ramener l'axe allonger vos jambes je travaille à sa main quelques secondes ici visualisez votre corps comme finalement l'homme de Léonard de Vinci avec ses deux jambes assez large assez long ses deux bras ses deux et quatre appendices en fait attachés au corps au tronc central à un poste de commande dans tout notre organisme et respirez jusqu'au bout des doigts jusqu'au bout des ointes expirez à partir de la périphérie du corps vers le centre et à inspirer du centre vers la périphérie jusqu'à la racine de nos cheveux extension de la respiration dans l'univers de nos cellules si dans cette posture on n'est peut-être pas forcément bien placé au niveau de l'arrière du bassin par exemple ça peut crisper dans une fesse au lieu de bouger envoyer la respiration pour créer l'espace à l'inspire dans cet endroit-là dans cette région-là et des nouées sur l'expiration donc même dans vos postures dans votre vie quotidienne testez un peu l'effet de la respiration dans la région qui se crispe et ensuite bien sûr si elle se passe bougez mais faites cette expérience de l'impact vraiment profond dans la respiration on va plier les deux genoux pieds droits au-dessus de la cuisse gauche notre exercice assez particulier pour la sciatique bras droit à l'intérieur des deux cuisses et on entrelace des doigts derrière la cuisse gauche quand on est resté pas mal allongé au sol on va garder la jambe gauche vers le ciel si c'est possible tendu pied flex sinon on plie ça va nous permettre de drainer aussi ici sang et lymphe et puis on ramène la cuisse gauche en repoussant la cuisse avec le cou de la cuisse droite jusqu'à sentir l'étirement dans la face détendez-le aux épaules et continuez la respiration jusqu'au bassin donc une vraie respiration naturelle et tranquille c'est une respiration qui investit tout le corps jusqu'au bassin le buste ou le tronc central on peut le sentir jusqu'au bassin et on peut le sentir de l'autre côté jusque dans les oreilles puis tranquillement vous relâcherez vous changerez de côté oui cheville gauche au-dessus de la cuisse droite on va droit à l'intérieur des cuisses respirez tranquillement ici encore une ou deux belles respirations complètes puis vous relâcherez vous roulerez sur le côté celui de votre choix donc si vous roulez à gauche tous les organes glissent vers la gauche donc vous allégez ceux de droite c'est comme une aspiration mais vous écrasez vous comprimez ceux de gauche et inversement et ensuite on viendra s'asseoir donc en plus des organes vous avez une partie bien sûr du système nerveux du système vasculaire on termine cette séance sur le dos et très respiratoire avec la respiration disons alternée sans alternance on va écarter la narine de gauche et on va presser celle de droite 5-6 allers-retours rien qu'avec la narine de gauche donc l'autre fois on avait commencé avec le nez et on est descendu là on vient finalement de passer par le ventre de remonter vers les côtes avec tout ce jeu autour de nous et on terminera avec le nez puisque bien sûr tout ça s'est relié à inspirer la narine de gauche essayez d'écarter un peu la peau pour que vous puissiez sentir que là il y a un petit passage d'air que là on peut écarter les parents expirez à gauche inspirez en essayant de ressentir la qualité de l'air dans le nez peut-être même l'irritation et expirez la douceur de l'expire inspirez et expirez continuez une ou deux fois quatre temps peut-être à l'inspire peut-être huit à l'expire on vous relâcherez une ou deux respirations avec les deux narines pour observer les sensations ici et on va presser à gauche tirer à droite inspirez à droite expirez à droite pour le premier vous comparez vos deux narines puis vous rentrez complètement dans ce que vous sentez à droite cette sensibilité cette sensibilité à l'inspiration si tous nos nerfs peuvent se réveiller cette terre finalement qui est relativement frais et assez sec et puis cet étirement cette porte que vous ouvrez tout en haut et à l'expiration ça devient très doux ça devient chaud ça devient humide il n'y a vraiment pas du tout cette même sensation c'est de retenir aussi cette sensation de la narine qui s'écarte la narine qu'on peut un peu décoller de la raie vous relâcherez respirez avec les deux narines et comparez vos sensations à droite à gauche essayez de réharmoniser et en conscience quelques respirations yogiques complètes jusqu'au bassin cette fois dans cette position verticale qu'on a à peu près toute la journée donc tous ces organes qui sont tassés vers le bassin les uns sur les autres or pendant une heure pratiquement là toute la séance on l'a fait sur le dos tous les organes étaient détassés les uns des autres mais tassés contre la colonne les côtes et l'arrière du bassin donc tassés vers la terre au sens de cette force de gravité et les uns sur les autres assez souples surtout puisqu'on a pas mal étiré entre cage thoracique et bassin donc vous avez fait un peu d'espace entre vos ornées Anjali Mudra on termine avec une fois l'OM faites résonner jusqu'au bassin et le M dans la tête inspirez et le M Namasté, merci beaucoup. Merci beaucoup.